Nous sommes Sambou Biag, chef de service sport à XKF Telecom, Sambou. Je vous remercie très bien. Nous voulons vous dire que, par rapport à la fédération de la Fédération et de la Touba, vous savez qu'il y a deux contrats. Franchement, c'est une cacophonie, une confusion extraordinaire. Je vous remercie. Tout simplement, je comprends que Régis Bogart a signé un contrat au Sénégal parce qu'il a signé un avenant jusqu'en 2021. L'UCC a signé un avenant en même temps. Alors qu'il y a une cacophonie à Amiens dans un club pour le faire. Il est en train d'entraîner un club alors que c'est des entraîneurs de l'équipe nationale A. Alors, le directeur technique n'est pas. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération, il ne peut signer un contrat puisqu'il est sous contrat avec la Fédération. Donc, c'est ce qui est une cacophonie. Et Maïa Sinmar est le directeur technique national. Il est le patron de Bogart. Il est le patron d'UCC. Il est le patron de Maïa Sinmar en tant que président de la Fédération. Donc, il y a une grosse cacophonie au niveau, en tout cas, de ce dossier de l'entraîneur adjoint, l'entraîneur chargé de l'équipe nationale du Sénégal. Et dans tout ça, on n'a pas entendu l'UCC. Mais en dehors de tout ça, c'est que moi, j'ai toujours dit qu'au moment où on allutise l'entraîneur national, pour moi, un entraîneur ne doit pas être tout seul. Il n'y a pas de logique. Officiellement, Bogart, c'est quoi ? Officiellement ou officieusement, Bogart est l'entraîneur mental. Donc, c'est ça. C'est un interneur adjoint. Mais, en ce moment-là, on voit l'entraîneur adjoint. Parce que l'UCC, à chaque fois, on voit qu'il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement dans l'UCC. Il y a un changement. En tout cas, il y a un mémoré de l'entraîneur. Comme vous l'avez vu dans les années-là. Il y a un mémoré de l'entraîneur. Surtout, Omar Daph Deme est le premier. Il y a deux autres. Donc, c'est un interneur adjoint. C'est l'entraîneur adjoint de l'UCC. Il y a un chargé de qui, ou quoi que ce soit, c'est l'entraîneur adjoint. Parce que les gens ont une mission. Il y a un chargé de relations avec les joueurs. Donc, c'est ça. Ce n'est pas des adjoints. L'adjoint aujourd'hui, c'est moi. Et j'ai toujours dit que je ne suis pas d'accord. que aujourd'hui, l'UCC, il n'a pas d'entraîné l'équipe au Sénégal. Il n'a pas d'entraîné l'équipe au Sénégal. Il n'a pas d'entraîné l'équipe au Sénégal. Il n'a pas d'entraîné l'équipe nationale du Sénégal. Il n'a pas assez d'expérience. Il n'a pas d'entraîné l'équipe au Sénégal. Il n'a pas d'entraîné l'équipe au Sénégal. Mais, au niveau local, en réalité, il n'a pas d'entraîné. L'équipe au Sénégal est aussi d'être le joueur de l'équipe au Sénégal. J'avais pensé à celui-là J'avais pensé à quelqu'un comme Lamine Diagne Comme Salaman Ba Comme Serine Saludia J'avais pensé à Saint-Jalak Ils sont secondés, ils l'époulaient Vraiment, bon, 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 c'est vrai Je n'ai pas pensé à Omar Daf Après, quand ils sont allés à la Coupe du Monde Ils sont allés à Omar Daf Mais Omar Daf, comme Aliou Sissé Ils ne connaissent pas la réalité Le football sénégal Donc aujourd'hui, j'ai dit Au-delà de cette affaire de Bogart Pour moi, il est temps Que nous revoir encore une fois Le staff de l'équipe nationale du Sénégal Parce que moi, frère, frère, maman, ça me fait rire On ne peut pas me dire qu'aujourd'hui Que dans cette équipe, il y avait un préparateur mental C'est à se poser la question Que les Sénégalais même, ils ne comprennent pas Mais ils ne comprennent pas Parce que tu es au Sénégal Dans ce cas, c'est mental Dans la compétition, il faut qu'il y ait un mental Il faut qu'il y ait une compétition Dans la compétition, il faut qu'il y ait un mental Alors que nous, au Sénégal, il faut qu'il y ait un mental Pour moi, il faut sauter sur l'occasion Et pour que Régis Définitivement, il faut qu'il y ait un mental Et qu'on puisse remplacer sur le banc du Sénégal Mais dans tout ça aussi Où est la responsabilité de la fédération ? Pour qu'ils signent deux contrats Et qu'ils ne comprennent pas ? Non, non, c'est pas question de signer deux contrats Mais c'est le fait que, déjà Que Mayacine Mahab Directeur technique, n'est Je ne suis pas venu Mais vous avez dit que la fédération a été signé Mais il faut qu'il n'y ait pas un contrat Ou bien alors, quand il y a eu un contrat Mais il faut qu'il n'y ait pas Mais il faut qu'il n'y ait pas Et qu'il n'y ait pas de contrat Parce qu'il n'y ait pas de contrat Mais c'est ce que nous avons entendu Mais si nous avons entendu Augustin Limay Nous avons dit que Même si nous avons le droit Donc c'est ça, il faut que nous avons vraiment Je pense qu'au même niveau Au niveau de la fédération Il faut qu'il n'y ait pas de contrat Et qu'ils fonctionnent C'est-à-dire le fonctionnement même de la structure Parce qu'on vient d'apprendre que Le président de la fédération Le président de la commission Nous avons vu aussi L'ancien vice-président Pas l'ancien vice-président ça Mais le vice-président CERCE Il n'y a pas de commission Mais c'est ça Moi, franchement, j'ai fait un cas Je pense que si on est président de la fédération Il n'y a pas déjà Mais ce qui a été C'est-à-dire qu'un vice-président On va le faire C'est-à-dire qu'un président Le président de la commission marketing Il faut maintenant Tout ce qui est marketing En tant que président de la fédération Il faut maintenant Nous sommes dispensés Est-ce que vous avez fait Sponsors de l'équipe nationale Je ne peux pas comprendre qu'ils prennent ces postes et qu'ils sont déjà des vice-présidents. Et aujourd'hui, c'est Saïr Seck qui a eu la commission de marketing. Mais avant Saïr Seck, il y avait Saïr Seck, l'autre là, Gaston Beng et ainsi de suite. Donc pourquoi ils veulent le faire comme ça ? C'est parce que tout simplement aussi, on a constaté que, et c'est malheureux, que Sénégal, premier en Afrique depuis plus de 4 ans, Sénégal, vice-champion d'Afrique, Sénégal, qualifié au championnat du monde, parmi les 5 au monde, le sling, les 5 d'Afrique, qui sont les 5 qualifiés, toi, Sénégal, il ne peut pas avoir sponsor au niveau de la fédération. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'il faut que l'équipe, parce qu'il faut faire, toi, sponsor, ils ne devraient pas venir à toi, mais ils ne savent pas, mais ils ne savent pas, mais ils ne savent pas dans la fédération, dans le football Sénégal. Personne ne savent pas. Vous ne savent pas, si vous ne savent pas. Aujourd'hui, le Sénégal, il doit avoir sponsor à un peu de réjeté. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En 2002, on le voit, les sponsors ne sont pas les gens à masser. C'est parce que tout simplement, il y avait une structure qui était chargée de ça. Vous n'aviez pas de leur dommage, ou qu'ils ne savent pas, on ne savent pas, de ce qu'il n'a pas dit, de ce qu'on essaie de faire. de ce qu'on travaille. Mais vous n'aurez pas, vous ne savent 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 pas, Il a voulu faire des milliards parce qu'il est sponsoré l'équipe nationale du Sénégal. Ce n'est pas un truc de... de... d'une affaire de gros sous. C'est des milliards. Ils ont fait des sponsors. Ils ont fait des milliards. Ils ont fait des milliards. Quand on est dans la Coupe d'Afrique, il y a des sociétés qui ont fait des effigies du Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal pour les produire. Mais ils ont fait ça. C'est parce que tout simplement, ils ont fait des vides. Ils ne sont pas en train de lutter. Puis, la Fédération est en train de venir. Ils ont fait des portes-plantes pour qu'ils utilisent l'image du Sénégal. Ils vont faire des protégements, mais ils sont obligés d'utiliser l'image. Ils ne vont pas faire des images du Sénégal. Ils vont faire des images du Sénégal. Mais ils vont participer. Ils vont participer à ce projet. Les grandes entreprises qui ont fait des images du Sénégal pour les associer à leurs produits. Donc, je crois que c'est vrai qu'ils ont fait partie de la vingtaine. Nous savons que l'équipe nationale du Sénégal est vice-champion d'Afrique. L'équipe nationale du Sénégal est championnat du monde. Aujourd'hui, sur nos petites catégories, il va y avoir des compétitions gagnées. Sur nos dames, il va y avoir des compétitions gagnées. Donc, c'est dire tout simplement que sur le plan sportif, il y a des acquis. Mais les acquis sont les valorisées. Si on ne les valorise, il ne faut pas. Parce qu'après, à un moment où il y a des acquis, c'est fini. Il va y avoir des chutes complètement. Donc, il va y avoir des valorisées dès maintenant. Il va y avoir des valorisées pour que ce soit le plus important. Donc, c'est vraiment ce qui est le même de la fédération.